Bonjour à toi chers spectateurs, Blue Giant de Yuzuru Tashikawa. J'aime beaucoup l'animation japonaise, je pense que vous vous en doutez si vous suivez cette chaîne depuis maintenant quelques années, ou depuis quelques mois même d'ailleurs, puisque depuis quelques temps, on a la chance d'avoir beaucoup de films d'animation japonais qui arrivent sur notre territoire dans les salles. Et je dois avouer que sur le papier, Whiplash et anime, mixés ensemble, ça me donnait très envie. Le résumé pour faire simple, depuis qu'il a découvert le jazz, Dai est passionné par celui-ci, à tel point qu'il décide de se rendre à Tokyo pour devenir ce qu'il appelle le plus grand jazzman du monde. Là-bas, dans un bar à la recherche de musique, il fait la rencontre de Yuki Nori. Oh la boum ! Tashikawa vient typiquement de livrer ce que j'adore dans l'animation japonaise, c'est-à-dire un film qui part dans tous les sens, mais qui a une cohérence et une clarté de composition qui m'ont complètement estomaqué. Du début à la fin de ce film, j'étais à fond avec ses personnages. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté devant un film. Je pense que, honnêtement, la dernière fois, c'était devant The First Lamb Dunk. Comme par hasard, vous allez me dire. Mais vraiment, le film est un pur kiff. Au-delà de l'aspect musical dont on va avoir l'occasion de parler, parce qu'il sert la mise en scène du réalisateur japonais, tout est fait pour donner lieu à une aventure cinématographique qui est passionnante et palpitante du début à la fin. C'est typiquement le genre de récit que j'aime, puisqu'on est sur une histoire d'ascension, tout ce qu'il y a de plus sommaire, sur le papier, mais où il n'y a qu'un seul ennemi. À la fois le temps et l'acquisition des compétences pour être l'artiste qu'ils ont envie d'être. Et ça fonctionne. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est d'une limpidité, d'une logique, d'une clarté de composition. Moi, c'est un film qui m'a ébloui. Je veux dire, c'est un film qui, narrativement, est vraiment très intelligent. C'est un film qui arrive très très bien à jouer sur le côté palpitant d'une aventure et rocambolesque, tout en ayant de l'intensité et de la passion, sans jamais tomber dans les facilités et les clichés du genre. C'est un film qui, visuellement et esthétiquement, est constamment dans une envie de vouloir exploser les possibilités. C'est un film qui, non seulement, arrive parfaitement et formellement à jouer avec de la 3D, de la 2D, du self-shading et de la motion capture, et, en plus, c'est un film qui a des moments de brio, enfin, je veux dire, les scènes musicales, c'est des purs moments d'hystérie graphique et visuelle qui donnent lieu à des émotions réellement pures, fortes, et qui nous transpercent du début à la fin. C'est un film rare qui se pose ici. Très très rare. La musique est un monde merveilleux, dans lequel on aime se plonger, on aime se perdre, et dans lequel le cinéma adore nous immerger pour nous raconter, dans les méandres de l'esprit d'un personnage cherchant non pas uniquement à faire de la bonne musique, mais à aller encore plus loin, une histoire pour nous faire ressentir toutes les petites émotions de la composition de celle-ci et de l'évolution d'un personnage. Yuzoru Tashikawa nous emporte dans un moment musical et cinématographique juste renversant de maîtrise et de beauté pour une œuvre débordant d'énergie, de folie, de justesse, d'intensité et de maestria, pour ne pas simplement bien nous emporter dans l'univers du jazz, mais littéralement pour nous faire ressentir chaque petite fragrance de beauté de cette musique. En termes d'écriture, le scénario sur Best Love de Shinichi Ishizuka et est donc composé par Number 8. Le scénario en fait fonctionne sur une base dramatique qui pourrait sembler très classique, c'est-à-dire que l'objectif c'est juste de réunir un groupe de personnages et de faire en sorte qu'ensemble, ils se portent les uns les autres pour faire en sorte d'acquérir les compétences nécessaires pour être le groupe parfait, ou en tout cas de voir Dai devenir le plus grand jazzman du monde. Sur cette base dramatique classique, la grande clarté d'esprit de Number 8, c'est de choisir de nous plonger à fond dans le ressenti musical des personnages. Alors ça peut sembler très vague dit ainsi, parce qu'on pourrait se dire le ressenti musical, bon ça passe plus par la mise en scène que par l'écriture. En soi, il y a une part de vrai, mais je trouve que dans la logique des personnages, et notamment de Dai, qui est vraiment notre personnage d'immersion et de compréhension du récit, il y a ce besoin de transmettre de l'émotion. Et finalement, il y a une logique qui est purement évidente dans le sens où l'objectif d'un scénariste, c'est également de transmettre de l'émotion. C'est de, à partir d'un matériau qui peut sembler simple, construire quelque chose de plus dense, de plus profond, de plus universel finalement. Et dans cette logique, le parcours de Dai est exactement l'objectif de Number 8. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une structure dramatique ou qu'un objectif qui pourrait sembler anecdotique devienne bien plus que cela. Et donc, par découlement, transcende l'idée de base d'une écriture ou d'une musique où on pourrait se dire c'est anecdotique. Et souvent, le jazz, c'est réputé comme étant une musique banale. La plupart des gens pensent que le jazz, c'est quelque chose de très simple. Voire même, pardon, pour certains, c'est chiant le jazz. Et bien Number 8, il choisit d'aller à contre-courant et de se dire vous imaginez une structure dramatique chiante, et bien transcendons cette base. et proposons quelque chose où le spectateur va complètement s'immerger dans l'aventure de ses personnages et se dire il n'y a rien de chiant là-dedans. Number 8 fait de son scénario un bon moyen de plonger dans l'univers de la composition musicale, mais surtout parvient à jouer avec nos attentes de spectateurs face à ce script de somme toute classique sur le papier donc, mais qui passe son temps à vouloir aller plus loin, notamment dans la construction et l'évolution de ses trois héros. S'il est indéniable que Dai est un personnage simple mais très attachant, Yukinori et Shunji ont quant à eux une évolution qui passe avec brio par le prisme de l'avancée dramatique de Dai, mais qui cherchent également quelque chose de plus dans le jazz que simplement jouer avec des amis, mais cherchent également un sens à leur vie, donnant lieu à cette écriture psychologique et émotionnelle surprenante. En termes de mise en scène, wow ! J'aime beaucoup cette jeune génération de cinéastes japonais qui essayent de mêler le plus de choses possible. Dans le sens où, pour moi, il y a la même démarche que sur The First Landung d'un point de vue esthétique. Partir d'un matériau où on pourrait se dire que visuellement, ça ressemble à plein de trucs et essayer par petites touches à gauche et à droite de repousser les limites de cette base qui peut sembler belle et qui peut réussir à toucher la plupart des spectateurs pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et ça commence ici par un tout petit peu de 3D au tout début. C'est-à-dire que les animations des personnages lorsqu'ils jouent de la musique sont en 3D. Et alors, j'ai vérifié, c'est encore plus vicieux que ça. C'est de la motion capture. C'est-à-dire qu'il y a un vice de la part de ce réalisateur de se dire qu'il ne faut pas uniquement que l'esthétique apporte quelque chose de surprenant au spectateur. Il faut également qu'il y ait de la crédibilité. Et alors là, j'aimerais bien avoir Guillaume sous le coude justement pour me dire s'il trouve que les mouvements des personnages sont crédibles. Mais honnêtement, le fait qu'il y ait ce mélange de 2D, 3D, un petit peu de cell-chaining et de la mocap, ça fait qu'on y croit en fait. Par exemple, toutes les scènes de musique, au-delà du sur-esthétisme que je trouve est brillant dont on parlera ensuite, il y a juste cette crédibilité, ce réalisme, cette intensité en fait qui donne lieu à des séquences où on y croit. On a beau se dire c'est de l'animation et il y a quelques mouvements qui pourraient sembler de l'animation, donc maladroits, donc pas réalistes, c'est pas le cas ici en fait. Il y a une crédibilité, il y a une logique, il y a un travail du mouvement et de scènes qui sont d'une puissance en termes de montée en crescendo et qui transmettent une émotion qui est constamment à fleur de peau. enfin toutes les scènes musicales, j'avais le pied qui était en train de taper le rythme et la cadence de la musique tellement j'étais à fond dedans. C'est vous dire à quel point je trouve que ce film arrive à transcender ce qui pourrait être un outil d'esthétique pour aller encore une fois dans cette idée d'émotion et faire en sorte que le spectateur, bien au-delà de simplement être assis dans son fauteuil et de se dire c'est vachement bien, on se retrouve à taper le rythme et à être à fond dedans et à ressentir les mêmes émotions que les personnages. Constamment dans un mouvement ascendant qui passionne quant à la portée graphique et esthétique de son récit, Tachikawa parvient à donner à son film une identité propre dans la pure mouvance donc de ce cinéma d'animation japonais cherchant à jouer avec les différentes techniques d'animation à leur portée. En mêlant cela au travail de composition musicale du musicien Hiromi, le cinéaste parvient à donner lieu à bien plus qu'à une bonne petite claque esthétique et graphique mais à quelque chose d'émotionnellement fort où chaque scène musicale est un bon moyen de jouer avec notre émotion de spectateur et un ressenti poussé à l'extrême de casting vocal. Celui-ci est excellent. Alors pour moi, il y a trois interprètes qui ressortent un petit peu plus du lot parce que les autres pour le coup ils sont vraiment tertiaires. C'est Shotaro Mamiya qui est vraiment exceptionnel dans le rôle de Sawabe. Je l'ai trouvé juste fou. Amane Okayama dans le rôle de Tamada. Il est d'une tendresse et d'un attachement. Enfin je veux dire c'est dingue de réussir par la voix à transmettre autant d'émotions et à réussir à nous faire ressentir autant de choses. Évidemment, vous vous en doutez, c'est celui qui interprète Daï qui pour moi ressort le plus du lot parce que il arrive à nous faire ressentir l'espièglerie et l'enthousiasme fou et l'énergie d'un personnage qui je trouve est bien plus que simplement attachant. Yuki Yamada est juste fou dans le rôle de Daï. Le jeune acteur parvenant avec un brio et une logique de composition absolument folle à nous communiquer de la manière la plus pure et simple l'enthousiasme de ce jeune héros. Au bout du compte, Blue Giant, foncez ! Je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Foncez voir ce film parce que je pense que malheureusement c'est typiquement le genre de film qui va se planter et qui va bider donc allez le voir tout de suite parce que c'est une tuerie. C'est à voir en salle, c'est un pur bonheur, c'est un moment où vous allez avoir les poils toutes les deux secondes. C'est un film qui arrive au-delà de sa base dramatique qui peut sembler classique à transmettre un paquet d'émotions et c'est un pur objet d'expérimentation esthétique. Donc si je ne vous ai pas convaincu avec tout ça d'aller voir Blue Giant de Yuzuru Tashikawa et bien je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc foncez ! A plus !